Bonjour tout le monde et bienvenue à C'est arrivé ici. Où je crois qu'on va se pencher sur une année qui tient particulièrement à cœur. Oui, tout à fait. Et en consultant les journaux L'Éco et l'Étoile, on va voir pourquoi l'année 1976 est si spéciale. En 1976, les Vaudreuil-Soulangeois, les Québécois et les citoyens du monde entier ont appris par cœur les paroles de l'hymne soviétique, car elle a joué pas moins de 125 fois dans le cadre des Jeux olympiques de Montréal, notre sujet d'aujourd'hui. Ça va faire changement avec les Olympiques du sexe. Même si les Jeux olympiques se déroulent dans l'est de la ville de Montréal, c'est la région de Vaudreuil-Soulange tout entière qui va vibrer au rythme de cet événement sportif d'envergure internationale en 1967. Dans les journaux L'Éco et l'Étoile, de nombreux articles vont montrer l'enthousiasme régional, et ce, dès les premiers mois de l'année. Le mot clé en ce que je viens de dire, c'est « international ». Parce que si Expo 67 était un premier jalon de l'ouverture du monde de Montréal, mais aussi de sa prise de position sur la scène internationale, les Jeux olympiques de Montréal en 1976 montraient à quel point la ville de Montréal restait importante sur l'échiquier mondial, alors qu'elle était de plus en plus concurrencée par la ville-reine de Toronto. De manière plus concrète, les gens de la région vont être mis en contact avec l'esprit olympique par le passage de la flamme ici dans la région. L'événement va susciter beaucoup de fierté parce que Vaudreuil-Soulange va être vu comme la porte d'entrée de la flamme au Québec vers le site. La flamme va passer entre autres dans les municipalités de Pointe-Fortune, de Rigaud, d'Ontsune, de Vaudreuil, de Dorion, de Pincourt, de l'île Perrault et de Saint-Anne-de-Bellevieux. Ce sont donc plusieurs résidents de la région qui vont avoir la chance de toucher au flambeau olympique et le journal local va faire vraiment grand cas de cet événement et multiplier les articles et les photos sur le sujet. Évidemment, la fin de la course de la flamme olympique en provenance de Olympie en Grèce était le parc olympique de Montréal dont les travaux avaient débuté trois ans plus tôt. On se souviendra que la construction du site a été marquée par un véritable fiasco. Les journaux de l'époque parlaient de vols de matériel, de sabotage ou encore de grève. En fait, le résultat net de toutes ces complications-là a été qu'au moment d'ouverture des Jeux le 17 juillet, le site n'était pas fin prêt à recevoir tous les athlètes et on se souviendra aussi par ailleurs que la tour, donc le fameux mât, n'aurait été prêt qu'11 ans plus tard en 87. Il faut mentionner qu'aux Jeux olympiques de Montréal en 1976, un jeune athlète de la ville de Hudson s'était démarqué en gagnant une médaille d'argent au grand concours d'obstacles des concours épiques. Il s'agit de Michel Vaillancourt, âgé de 22 ans. De façon plus globale, en fait, comme tu l'as dit en ouverture, les Jeux olympiques ont été marqués par la domination au point de vue sportif de l'Union soviétique qui est repartie de Montréal avec 125 médailles, donc 49 d'or. Sa plus proche rivale était l'Allemagne de l'Est avec 90 médailles, tandis que le Canada, lui, a remporté 11 médailles, se classant au 27e rang global. Les Jeux de Montréal ont été aussi marqués par la performance de Nazia Komenetche. Les Jeux vont se souvenir de la jeune gymnaste de 14 ans qui, pour la première fois dans l'histoire de sa discipline, a remporté une fiche parfaite lors de ses compétitions. L'année 1976 se déroule définitivement sous le signe du sport, autant professionnel qu'amateur. Les gens de la région vont autant s'intéresser aux résultats des athlètes olympiques qu'à ceux des voltigeurs de Vaudreuil-Soulange, des Jets de l'île Perrault ou des Iroquais de Rigaud. En effet, les ligues de hockey et de baseball locales vont vraiment susciter beaucoup d'intérêt de la part des gens qui vont vraiment suivre rigoureusement la couverture médiatique offerte par les journaux L'Éco et L'Étoile. Ces sports sont forts d'une longue tradition et les Québécois, de façon générale, vont être attirés par ces disciplines, comme le prouve leur amour pour les Expos et les Canadiens. Au point de vue amateur, les ligues, elles, vont être très bien structurées et vont profiter des nombreuses subventions qui vont être données dans le contexte des Jeux olympiques. On peut noter dans Vaudreuil-Soulange à cette époque-là la construction de l'aréna de Vaudreuil, de la piscine qui est voisine et aussi de la construction de l'aréna de Soulange. Dans les pages des journaux, on s'intéressera bien sûr aux performances de ces équipes, mais également à la vie en général des joueurs qui les composent, comme on le ferait avec de véritables athlètes professionnels. De manière générale, on va accorder dans les journaux L'Éco et L'Étoile beaucoup plus d'espace à la couverture sportive à compter de 1976. Alors, Christopher, on va finir notre émission aujourd'hui avec du punch. Oui, en effet, parce que les cinéphers se souviendront en 1976 de la sortie d'un film, le culte, un film sportif, dont j'ai nommé Rocky, qui, rappelons-la, avait gagné leur score du meilleur film cette année-là et aujourd'hui, avec ses nombreuses suites, fait l'objet de nombreux marathons de films d'après-midi à TQS. Alors, voilà ce qui conclut ce tour d'horizon de l'actualité de Vaudreuil-Soulange en 1976. J'espère que ce tour-là va permettre aux Vaudreuil-Soulangeois de vivre un peu les émotions qu'ils ont vécues lors des Jeux olympiques. Oui, tout à fait. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir ce qui fait de la une en 1977. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada